Ce cher Mangadéli écrit « Oublieux qu'il n'y a pas de discours littéraire, sinon comme machination. » Le romancier, certains romanciers en tout cas, le romancier s'est peu à peu persuadé que ce qu'il écrivait avait quelque chose à voir avec le monde dans lequel il vivait. C'est aussi curieux que ça puisse paraître. Des critiques lui ont expliqué que de ce monde, le roman était tour à tour miroir, témoignage, interprétation. Et poussé par ses suggestions à se sous-estimer, le narrateur s'est engagé dans une désastreuse tâche idéologisante. Il a tenté la vision du monde. Corrompu par son propre sérieux et par celui des critiques, il a perdu la joie limpide du mensonge, l'irresponsabilité, la duplicité morale, l'arrogance hilare, qui sont, à mon avis, les vertus fondamentales de ceux qui s'appliquent à ce scandale perpétuel qu'est le travail littéraire. Un livre, pendant les deux heures, les trois heures, les dix heures de la lecture, ne vous donnera aucun ordre. Aucun ordre. Et c'est très rare. Combien de fois on vous donne des ordres ? Un livre va compter sur votre libre arbitre et donc sur votre capacité d'être libre pendant le temps de la lecture. Ce qui fait qu'on a parlé pendant une demi-heure d'expérience de pensée, on aurait pu appeler ça expérience de la liberté. Aujourd'hui, peut-on vivre de la littérature ? Il y a des milliers d'écrivains. Je pense qu'il y a des milliers de cas plus ou moins uniques. Il y a des écrivains qui vivent de leurs livres. Ils sont assez peu, mais ça existe. Comment est-ce que vous réagissez aux critiques ? Imaginons une critique très négative d'un livre, de deux choses l'une. Soit elle est juste et on n'a pas à s'offusquer. Soit elle est injuste et on n'a pas à s'offusquer. Donc de toute façon, on n'aura toujours que ce qu'on mérite. Bonjour. Quand vous voyez la fiction, est-ce qu'il y a un livre parmi les fictions ? Parmi les fictions ? Le problème, c'est que des fois, il y a des livres que j'aimais, ils sont très gros, ils sont 650 pages. Alors si tu veux, je t'en conseille un petit. Ça, c'est beau, ça par exemple. Ça, c'est magnifique. D'accord. Merci. Merci, merci. Son point de vue aussi sur qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que la littérature, son point de vue lui aussi en tant qu'auteur et son expérience, ça nous renseignait pas mal sur la chose, je pense. Peut-être que sur ces 150 jeunes gens, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a peut-être une personne qui va se souvenir de cette rencontre. S'il reste un mot, s'il reste un souvenir, s'il reste une image, comme l'intérieur de l'oreille d'un chat cité par Saïchonagone, je pense que l'essentiel sera fait. Je pense que l'essentiel sera fait.